3, 4, 1 Qui brise le pouvoir de ceux qui m'enchaînent Qui donne un amour plus fort que la haine C'est qui le roi de gloire ? Le roi de tous les rois Qui secoue la terre d'un bruit de tonnerre Puissance de vie qui nous éblouit Le roi de gloire, le roi de tous les rois Quelle grâce incroyable Quel amour insondable Tu es mort à ma place Ma dette tu effaces Tu m'as donné la vie Et tu m'as rendu libre Jésus je chante Pour ce que tu as fait Qui sur les ruines Peut reconstruire Qui donne à chacun Une famille C'est qui ? Le roi de gloire Le roi de tous les rois Qui juge les nations Avec justice Et devant quel nom Les genoux fléchissent Le roi de gloire Le roi de tous les rois Quelle grâce incroyable Quelle grâce incroyable Quelle amour insondable Tu es mort à ma place Ma dette tu effaces Tu m'as donné la vie Et tu m'as rendu libre Jésus je chante Pour ce que tu as fait Tu es digne Seigneur Digne l'agneau qui s'est donné Digne le roi qui est ressuscité Digne l'agneau qui s'est donné Digne le roi qui est ressuscité Digne l'agneau qui s'est donné Digne le roi qui est ressuscité Digne l'agneau qui s'est donné Digne, digne, digne Quelle grâce incroyable, quel amour insondable Tu aimeras ma place, ma dette tu effaces Tu m'as donné la vie, tu m'as rendu libre Jésus, je chante pour ce que tu as fait Merci Jésus, merci Seigneur, tu es grand Voix ce que Dieu a fait, voix ce que Dieu a fait Il m'a guéri, il m'a touché, juste à temps qu'il m'a trouvé Oh je veux le louer, le Seigneur est si bon Je veux le louer, voix ce que Dieu a fait Voix ce que Dieu a fait, voix ce que Dieu a fait Il m'a guéri, il m'a touché, juste à temps qu'il m'a trouvé Oh je veux le louer, le Seigneur est si bon Je veux le louer, voix ce que Dieu a fait Voix ce que Dieu a fait, voix ce que Dieu a fait Il m'a guéri, il m'a touché, juste à temps qu'il m'a trouvé Oh je veux le louer, le Seigneur est si bon Je veux le louer, voix ce que Dieu a fait Oh je veux le louer, le Seigneur est si bon Amen Et dans la paix, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi Oh je veux le louer, le Seigneur est si bon Oh je veux le louer, le Seigneur est si bon Ton esprit me rappelle ton alliance éternelle Amen Ta promesse en moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi ne t'arrive pas Ta promesse en moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi ne faillit pas La promesse en moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi ne t'arrive pas Tu es ma vie et tu es ma joie Dieu de l'infini, tu ne faillis pas Tu es ma vie et tu es ma joie Dieu de l'infini, tu es toujours là Tu es ma vie et tu es ma joie Dieu de l'infini, tu ne faillis pas Tu es ma vie et tu es ma joie Dieu de l'infini, tu es toujours là Ta promesse en moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi ne faillis pas Ma promesse en moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi ne faillis pas Ta promesse en moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi ne faillis pas Ta promesse en moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi ne faillis pas Ta promesse en moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi ne faillis pas Ta promesse en moi est l'encre de ma foi Ton amour pour moi ne faillis jamais Ne faillis pas Il vit à la droite de Dieu Couronnée de mille couronnes Tu resplendis comme un soleil à Dieu Les êtres gris autour de ton trône A l'agneau de Dieu, sois la foi A l'agneau de Dieu, la victoire A l'agneau de Dieu, sois le reine Pour tous les siècles Amen L'Esprit Saint et l'Épouse fidèle Disent bien, c'est leur cœur qui appelle Viens au Jésus, toi l'es-vous bien aimé Tous les élus ne cessent de chanter A l'agneau de Dieu, sois la gloire A l'agneau de Dieu, la victoire A l'agneau de Dieu, sois le reine Qui est le reine Tous les peuples et toutes les nations D'un seul cœur avec des milliers d'anges A l'agneau de Dieu, sois la gloire 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 Sois heureux à l'agneau de Dieu, sois levé pour tous les siècles de l'honneur. Sois heureux à l'agneau de Dieu, sois levé pour tous les siècles de l'honneur. Et oui, c'est notre mission principale, faire connaître Jésus autour de nous. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus nous a demandé. Alors on va lire cette histoire vraie, fait, réelle, relatée dans la parole de Dieu dans Acte 3. Acte 3. Vous connaissez certainement cette histoire de Pierre et Jean qui vont rencontrer un boiteux. Alors on va commencer avec le verset premier. Il est écrit, Je vais juste commencer avec ce premier verset, simplement pour nous encourager. Nous avons vécu une semaine extra. Je ne sais pas pour vous. Nous avons vécu un temps, une semaine super dans la prière. On a pu se connecter tous les soirs. On a eu un temps vraiment d'encouragement. Et je crois que l'église de Moulin-Henevert a été encouragée tout le long de la semaine à travers la prière. On a vu des choses se déposer devant le Seigneur. Et je crois que tout le monde a pris la part que le Seigneur avait pour lui. Amen. Et il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de vivre ensemble la prière. Bien sûr qu'on est appelé à la vivre dans le lieu secret, comme nous l'enseigne Jésus quand il nous dit comment prier. Mais nous voyons aussi que la prière, c'est ensemble. Amen. La prière, c'est ensemble. Et on a besoin de vivre des temps de prière ensemble, d'être encouragés les uns et les autres. Est-ce que ça ne nous fait pas du bien de louer le Seigneur ensemble le matin, le dimanche matin ? C'est super d'être à la maison, c'est super d'écouter un CD, d'écouter YouTube, tout ça, c'est génial. Mais il n'y a rien de mieux quand même que d'être ensemble. Non ? Je ne dis pas de bêtises là. C'est précieux de vivre la foi ensemble, d'exprimer au Seigneur ensemble notre reconnaissance. Il y a quelque chose qui se passe de différent. Parce que les enfants de Dieu se rassemblent. Et ça, ce n'est pas nouveau. Nous savons que Dieu va demander à Moïse de faire sortir le peuple pour qu'il aille l'adorer ensemble, qu'ils aillent se retrouver ensemble, sortir d'Égypte pour aller adorer Dieu. Et après, Dieu a amené le miracle encore plus loin, il les a délivrés complètement de la main de Pharaon. Mais le but de Dieu, c'est que son peuple, ses enfants, puissent se rassembler pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. C'est ce que nous avons lu en présentation du temps de culte. Un culte agréable au Seigneur. Et il est bon, frères et sœurs, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions prendre le temps dans notre agenda. Calez-le. Les rendez-vous de l'Église, ce n'est pas juste pour vous occuper. On est bien occupés comme ça. Et c'est un temps mis à part pour chercher la face de Dieu ensemble. Ensemble, prier peut-être pour un frère, une sœur, prier pour une situation, prier pour les hommes perdus, prier pour ceux qui se perdent, prier peut-être pour des membres de notre famille. Des fois, on est fatigué, on est lassé parce qu'on est tout seul à prier. Mais combien il est bon de savoir que l'Église entière prie peut-être pour une situation qui nous est entièrement personnelle. Beaucoup de cette année, j'en vois dans l'assistance, qui ont été bénis quand ils sont venus dans ce lieu, même en semaine, étant fatigués et demandant la prière, et on a prié, et la prière était efficace, et la personne a été renouvelée, visitée comme fortifiée par la présence de Dieu. Pas vrai ? Amen. Dieu l'a fait, et Dieu veut encore le faire. Je voulais juste déjà poser cela. C'est important de vivre ensemble la prière. Amen. Alors on va continuer cette lecture. Or, on a mené un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui, et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, en s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux, au portique appelé portique de Salomon. Amen. Et à ce moment-là, vu qu'il y a eu le miracle, les gens arrivent, Pierre va faire quoi ? Il va annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Et on sait que c'est écrit au verset 4 du chapitre 4, 5 000 personnes vont accepter la bonne nouvelle. Amen. Faire connaître le nom de Jésus. C'est beau. Et Dieu va intervenir. Alors, à travers ce texte, il y a deux personnes que je voudrais mettre en lumière, ou deux groupes de personnes qu'on pourrait mettre en lumière. Mets la première à diapos, s'il te plaît. L'importance de la prière. On a vu au premier verset, il monte pour monter prier au temple. L'importance de la prière. Pierre et Jean étaient des hommes qui avaient une relation avec Dieu personnelle. Et ils venaient vivre ensemble la foi avec le peuple de Dieu. Ok ? Et à travers ce texte, on peut voir au verset 2, regardez ce qui est écrit. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. On voit un groupe de personnes qui vont prendre ce boiteux et l'amener tous les jours à la porte du temple. Tous les jours, on va l'amener, on va venir le chercher en lui disant « Allez, on t'amène au temple, c'est super ! » On va à l'église, on va au temple, « Je t'amène ! » On vient le chercher, presque du covoiturage qui est organisé, je ne sais comment. Ils viennent le chercher, ils l'amènent, et quand on arrive au temple, ils le posent au temple, devant le temple, et eux, ils rentrent dans le temple. Je répète, ils vont le chercher chez lui, ils le prennent, « Viens avec nous, c'est super ! » On t'amène là, on te met, on te met, et puis on t'amène là à la porte, et tu sais, « Désolé mon gars, mais tu n'as pas le droit de rentrer, tu es boiteux. » « À tout à l'heure, on y va, on revient. » C'est ce qui se passe. Ça ne vous choque pas ça ? On prend la personne, on est capable de l'amener au bord, mais on ne va pas oser faire ce pas de foi, de prier pour la personne. Et par contre, Pierre et Jean, qui n'ont jamais vu cet homme, je suppose, peut-être qu'ils l'avaient déjà vu, pour ne pas dire de bêtises, et ils rentrent là, et ils vont arriver, et ils le voient, et là par contre, eux, ils vont être interpellés. Ils vont commencer par fixer cet homme. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être indifférents à la situation de ce boiteux. Ils vont le fixer, le regarder en face. Et Dieu nous appelle, nous, en tant que chrétiens, à fixer les gens, quelque part, à regarder autour de nous, à combattre l'indifférence. Ne pas passer outre, comme l'histoire du Samaritain, vous connaissez cette histoire. On ne veut pas passer à côté des gens, sans « Oh oui, il est en difficulté, mais qu'il se débrouille. » Non. Alors, il y a des personnes qui partent avec un bon cœur, de bon sentiment, et sont prêts à aller chercher quelqu'un, et l'amener au bord du temple, à la porte. C'est-à-dire qu'on est capable d'aider d'une manière humaine, à faire des actions humanitaires. C'est très bien. Il faut s'occuper des autres. C'est ce que Dieu nous demande. Mais Dieu nous demande la part d'après. Oui, occupe-toi de l'un, de l'autre. S'il n'a rien à se mettre, donne-lui un vêtement. S'il est malade, va le visiter dans Matthieu 25 ou dans Jacques. On sait très bien que la foi sans les œuvres est morte. D'accord ? On est amené à pratiquer des choses pour démontrer notre foi. Nos œuvres sont là pour faire connaître Jésus. Elles ne sont pas là juste pour se donner bonne conscience ou pour juste aider d'une manière humaine. C'est bien de prendre soin de l'autre. Mais Dieu attend une chose, c'est qu'on le fasse connaître. plus qu'amener quelqu'un à la porte du temple, c'est permettre à la personne de pouvoir rentrer en communion avec Dieu. Priez pour celui qui est en difficulté, priez pour le malade, priez pour celui qui est peut-être en difficulté de couple, peut-être qui n'a pas de travail, qui est malade personnellement, qui a quelque chose dans son corps, dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne veut pas juste faire du covoiturage, on ne veut pas juste passer prendre quelqu'un ou juste téléphoner, même si c'est très bien et c'est bon de le faire. Mais Seigneur, on veut oser la foi. Oser la foi et prier pour la personne qui est en difficulté. C'est là où je veux attirer notre attention de la part de Dieu, je crois ce matin, de la part de Dieu, nous amener à aller plus loin. plus loin dans notre attitude de chrétien. Être plus entreprenant d'une manière spirituelle. Amen. Mets la suivante, s'il te plaît. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de foi, à marcher sur l'eau, oser prier pour celui qui est malade. Pierre, quand il va le voir avec Jean, ils vont le voir, ils vont le fixer, ils vont le regarder et Pierre va dire « Mais regarde-nous ! » On est des gens simples, on est, comme dit la Bible, de la même nature que toi. Élie était de la même nature que nous. Pierre et Jean sont de la même nature que le boiteux. La même nature. Il va dire « Regarde-nous, mais ce que j'ai, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et on veut partager le trésor de la rencontre avec Jésus. Celui qui a bouleversé ta vie, celui qui t'a peut-être déjà guéri, à plusieurs reprises dans ta vie, tu as mené à le faire connaître. Tu peux parler de ce que tu as vécu, tu peux parler de ce que tu as expérimenté. Ne t'aventure pas sur un terrain que tu ne connais pas, mais parle de toi et ta rencontre avec Dieu. Parle de ce que Dieu a changé, a transformé en toi. Peut-être les angoisses, tu as été libéré d'angoisse, partage-le à celui qui est angoissé. Ton collègue de boulot qui est en face et peut-être qui est même en dépression en ce moment, qui n'est même pas là parce qu'il est en arrêt. Appelle-le, oui, mais va plus loin. Juste lui dire, oui, tu sais, tout le monde passe à toi au bureau. Ok, c'est bien, mais j'ai une autre nouvelle à t'annoncer. Il y a quelques années, j'étais peut-être en dépression. J'ai vécu la dépression, mais Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré. Je veux te partager cette bonne nouvelle parce que je veux que tu puisses rentrer en contact avec lui. Je veux te faire connaître celui qui peut changer ta vie. Aller plus loin. Oser la foi. Oser partager ce que Dieu a fait. Annoncer le message de l'évangile. C'est là où Dieu nous attend. C'est là ce que Dieu attend. Pas juste amener la personne au bord, mais qu'elle puisse se rentrer et goûter pleinement. Cet homme va être guéri de la part de Dieu. Jésus va transformer sa vie complètement. Et quel est son réflexe ? Ça fait combien d'années qu'il attend de pouvoir rentrer dans le temple ? La Bible nous dit qu'il est âgé de 40 ans. Vous l'avez. Acte 3. Je ne sais plus, acte 3 ou 4. On sait qu'il est âgé de plus de 40 ans. 39 ans, je me dis qu'il attend. Parce qu'on ne sait pas, tant que l'enfant, on n'a pas essayé de le faire marcher, on ne sait pas qu'il a un problème. Mais il ne pouvait pas marcher. 39 ans, il attend la bénédiction pour sa vie. Et quand il est guéri, la première des choses qu'il fait, il est écrit qu'il rentre dans le temple, il entra dans le temple marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. Son cœur est enfin libéré. Tout ça parce que simplement une personne, sur les milliers qui sont passés, peut-être même les millions sur les 40 ans, parce que, un, il a permis de rencontrer Jésus. Ma question, c'est, quel type d'homme voulons-nous être ou quel type de femme voulons-nous être ? Est-ce que nous voulons être de ceux qui font juste une action humanitaire amenant au bord du temple ou est-ce qu'on veut oser la foi, oser marcher sur l'eau ? Et souvent, ce qui vient faire freiner notre implication dans la prière vis-à-vis de l'autre, de l'inconnu ou même vis-à-vis de notre famille, c'est quoi ? C'est quoi ? La peur est ma réputation. Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Pour qui est-ce qu'on va me prendre ? On va me prendre pour un illuminé, un farfelu et puis si je prie pour lui et que ça ne se passe pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ça ne vous a jamais traversé l'esprit ça ? Mais ce n'est pas là. Je ne place pas ma foi en moi. Je ne place pas ma confiance en moi. Est-ce que c'est toi qui as la puissance pour guérir ? Est-ce que c'est toi qui as l'autorité pour chasser la maladie ? Non. Pierre va y aller et va dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en son nom que le miracle est fait. Et regardez ce qui est écrit au verset 12. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple israélite pourquoi vous étonnez-vous de ce qui se passe ? Pourquoi êtes-vous étonné du miracle ? Quelque part. Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme ? C'est intéressant ce verset. Parce que ce n'est pas le nombre d'heures que je passe dans la prière qui va me donner de la puissance dans la prière. La piété, c'est un temps de rencontre avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu. On pourrait dire la dévotion. C'est le temps que je passe à rencontrer le Seigneur cœur à cœur. C'est indispensable pour grandir dans la foi. D'accord ? Indispensable. On ne peut pas connaître Jésus ou présenter Jésus sans savoir qui l'était. Est-ce que vous pouvez présenter un inconnu à un autre en disant « Ben voilà, je te présente... » Ah, bon, ce n'est pas son vrai nom. Ce n'est pas possible. On a besoin de le connaître pour savoir. Et quand on fait une présentation, on dit qui il est. Et on ne peut pas présenter Jésus si, mon ami, tu n'as jamais lu la Bible si tu ne t'intéresses pas véritablement. Si tu fais juste que, ben voilà, venir de temps en temps à l'église, ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un qui connaît intimement Jésus. La relation avec Jésus se cultive tous les jours. Amen. S'entretient jour après jour à travers la parole de Dieu et la prière. Oui. Mais ce n'est pas cela qui va donner de pouvoir faire le miracle. Parce que vous avez des théologiens qui étudient la Bible tous les jours et qui ne croient même pas en Dieu. Alors, est-ce qu'elle est là, la puissance, c'est de lire le livre ? Pas du tout. La puissance dans le nom de Jésus. Et Pierre va présenter celui qui connaît. Comment il le connaît ? Il a cheminé avec lui pendant trois ans. Il a vu Jésus à l'œuvre. Jésus guérir les boiteux, guérir les aveugles. Il a vu ressusciter les morts. Ils ont vu tout cela. Pierre connaissait Jésus et il a pu présenter quelqu'un qui connaissait. Il va bien préciser, ce n'est pas par ma propre puissance ou par notre propre piété. Et ça, c'est encourageant et rassurant dans le sens où c'est Dieu va faire le miracle en fonction de mon cœur et qui est-ce qui est mis en avant. Et quand on a peur de prier pour quelqu'un, je ne vais pas être sympa, je vous préviens. Quand j'ai peur de prier pour quelqu'un, c'est parce que j'ai peur de ma réputation. J'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Mais j'ai envie de dire qu'on s'en moque de ce qu'on pense de toi. Dans quelques années, tu seras mort. Alors, ça change de quoi ta réputation ? Mais Jésus vit pour l'éternité et on a besoin que les hommes et les femmes puissent rencontrer Jésus, apprennent à découvrir Jésus-Christ pour qu'ils puissent, au lieu d'être à la porte du temple, ils puissent rentrer dans le temple, rentrer en connexion avec Jésus, rentrer en relation avec Jésus, vivre la délivrance sur leur vie. Cet homme a été délivré de sa maladie parce que Pierre a prié pour lui. Et je t'annonce une bonne nouvelle si tu pries dans le nom de Jésus pour quelqu'un, il peut être guéri dans le nom de Jésus. Amen. Et nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle et à prier les uns pour les autres. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que Jésus nous encourage. Amen. Nous voulons prier les uns pour les autres. Osons la foi, osons marcher sur l'eau. Des fois, ça fait peur. mais avec Jésus-Christ, c'est possible. Par la puissance de Jésus-Christ, le miracle a lieu. Amen. C'est lui qui fait le miracle. Il est le prince de la vie. La Bible nous dit et on peut le lire au verset 15 du chapitre 3. Il est le prince de la vie. Il veut redonner vie à l'intérieur de notre être. Tous ceux qui sont séparés de la présence de Dieu par le péché. Alors, Pierre, quand la foule va se réunir, va leur dire changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Amen. Nous pouvons être lavés, purifiés de notre péché si nous venons rencontrer Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons amener d'autres à faire cette merveilleuse expérience. Plus le poids de la culpabilité. Vous vous souvenez de la culpabilité du péché sur votre vie ? Moi, je m'en souviens. Et je suis heureux que Dieu l'ait enlevé. Je suis heureux que Dieu ait effacé le péché, que Jésus ait effacé mon péché afin que je puisse être libre et avoir le cœur en paix. Combien c'est précieux et nous voulons que d'autres puissent découvrir. Osons partager la foi. Amen. Tu peux mettre l'autre ? Nous sommes appelés à ce que notre foi grandisse, faire grandir notre foi. Amen. Ismaël, tu veux grandir dans la foi ? Amen. On veut grandir avec le Seigneur Jésus. Les disciples vont dire, à un moment donné, ils vont dire à Jésus « Augmente notre foi ». Et ce matin, à travers ce message, peut-être que tu te dis « C'est vrai, je sais que tu guéris, Seigneur. J'en doute pas, je l'ai expérimenté. » Vous êtes peut-être en train de dire ça. Mais je n'ai pas encore la force pour pouvoir prier pour l'autre. Alors on peut dire « Seigneur, augmente notre foi. Donne-moi de me rappeler. D'autres exemples, j'avais noté quelques exemples de la parole de Dieu où on voit des hommes qui sont rentrés dans la foi, complètement dans ce que Dieu, rentrés dans l'obéissance. Alors on voit Pierre et Jean rentrés dans l'obéissance. Ananias, qui est rentré dans l'obéissance. Dieu lui dit, à travers la prière, « Va prier pour Paul. Tu vas dans la rue, celle qu'on appelle la droite. Tu vas aller et tu vas aller trouver Paul. Paul, t'es sûr que je dois aller voir Paul ? » tu vas aller voir Paul parce que quelque part je l'appelle et tu vas imposer les mains sur sa vie. Tu vas prier pour lui. Et Ananias, dans son obéissance, va rentrer dans le plan de Dieu et il va être celui qui va propulser Paul dans son appel. « Seigneur, moi je veux vivre ça. » Amen. On veut encourager que l'autre puisse rentrer dans son appel, que des hommes et des femmes passent de la mort à la vie. Quand on va prier pour eux au nom de Jésus, ils vont découvrir Jésus-Christ et ils vont quelque part tomber en amour pour Jésus, aimer Jésus et dire, « Mais je veux marcher avec lui. » Amen. Soyons de ceux qui osent prier. Amen. Ananias va être ce déclencheur de bénédiction et nous voulons nous aussi. Et Jésus va dire ceci pour nous encourager à grandir dans la foi. Il va dire dans Jean 14, verset 12, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » On ne part pas tout seul. On part sur une parole de Jésus. Ce n'est pas un apôtre qui a dit ça. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui a dit cela. Il ne nous envoie pas tout seul. Alors ce matin, c'est l'occasion de grandir dans la foi, de partir en étant équipé de la part du Saint-Esprit, équipé de la part de Dieu pour oser prier pour notre prochain et pas simplement lui rendre visite, même si c'est déjà très bien. Mais on veut à cette humanité amener la part de foi. À cette bonne action, je veux y associer la foi. À cette œuvre, je veux la faire par la foi. Et là, on va aboutir le plan de Dieu. Vous allez aboutir ce que Dieu veut que l'on fasse, être des témoins. Amen. Être des témoins. Mais la prochaine, s'il te plaît. Marc XVI nous dit ceci, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Pas simplement aux bien portants. Et Jésus va même dire ceci, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont ceux qui sont malades. Et c'est vers eux que nous pouvons justement aller et partager la bonne nouvelle. Et le miracle ayant lieu dans leur vie, ça va les amener près du cœur de Dieu, mais ça va amener aussi leur famille à la présence de Dieu, à venir, à se convertir. Nous voyons là, dans ce texte, 5000 personnes qui se donnent au Seigneur. Parce qu'il y a eu un miracle. Seigneur, manifeste ta gloire. On veut que ce lieu soit connu. On veut que cet endroit soit connu. parce qu'on prie Jésus et Jésus intervient dans une vie. Jésus transforme, libère de la peur. Pas vrai ? Libère de l'angoisse. Amen. Amen. Des vies transformées. Jésus-Christ est vivant et il veut se manifester dans ta vie. Je peux mettre la dernière ? Encore une fois. Nous partons pas tout seuls. Regardez ce qui s'est passé pour les disciples. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Dieu nous accompagne. Dieu veut travailler avec nous. Amen. Dieu veut travailler avec toi. Et ce matin, c'était un encouragement de la part de Dieu à faire le choix, peut-être, quel homme, quelle femme est-ce que je veux être ? Est-ce que je m'occupe juste de ma propre personne ? Est-ce que quelque part juste j'ai d'une manière humaine ? Ou est-ce que je veux oser la foi ? Est-ce que je veux oser prier ? Le prochain que je rencontre, je veux prier pour lui. Demain, au travail, s'il y a quelqu'un qui te dit « J'ai passé un week-end, c'était compliqué, c'était difficile, il y a ceci, il y a cela », saisis l'occasion. C'est l'occasion, la porte ouverte pour dire « Hé, il y en a un qui peut régler le problème dans ta vie, c'est Jésus. » Il y en a un qui peut tout changer. Je le connais, il a fait ceci dans ma vie, il a changé ma vie. Guéris peut-être mon épouse, guéris mon fils, guéris ma fille. Dieu a béni. Si tu veux, je peux prier pour toi. Amen. Est-ce que nous voulons vivre ça ? Nous sommes de la même nature, mais nous connaissons Jésus-Christ et nous voulons partager la bonne nouvelle. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Vous avez vu dans ce texte que l'on a lu tout à l'heure, quand il va avoir dit ceci, « Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. » Il est écrit, « Puis, il le prie par la main droite. » Encore un pas de foi. Ce n'est pas juste contenté de prier, mais il va le prendre par la main droite. et il le fit lever. Et c'est à ce moment-là que ses pieds et ses chevilles s'affermissent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi l'acceptation de celui pour qui on prie de faire le pas de foi de se lever. D'accord ? Il y a notre foi, mais il y a la foi de celui pour qui on prie. D'accord ? Encourageons-les à découvrir Jésus. Faisons connaître le nom de Jésus. Et quand nous allons avoir parlé de celui qui peut tout, quand nous allons prier, la foi aura commencé à naître et le miracle va avoir lieu. Amen. Présentons Jésus-Christ. Partageons qui il est et prions. Amen. pour tous ceux qui en ont besoin. On veut voir des miracles en 2021. Amen. On veut voir des vies changées, des vies transformées. Des hommes peut-être addicts à l'alcool ou autres passés à la délivrance. Des femmes peut-être dans la même situation, délivrées. Des couples en difficulté, restaurés. Des personnes malades, guéries. Personnes possédées, délivrées. Amen. Nous croyons que Dieu sauve encore aujourd'hui, guérit encore aujourd'hui, pardonne encore aujourd'hui, relève encore aujourd'hui. Amen. On va prendre le temps pour prier ensemble afin que notre foi, on puisse oser la foi. Il est écrit dans l'acte 17-6, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Est-ce que nous voulons être de ceux qui bouleversent le monde dans le nom de Jésus ? C'est un appel à rentrer ce matin dans notre appel, à rentrer dans notre héritage d'enfant de Dieu et de proclamer la bonne nouvelle autour de nous. On va avoir un temps de prière maintenant. On va avoir un temps de prière pour oser la foi, oser se lever pour le Seigneur. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a une zone dans sa vie qui est boiteuse. Peut-être que tu es malade. Et ce matin, on veut prier dans ce lieu au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui sont malades. Que ce soit malade, quelque chose de physique, maladie émotionnelle, que ce soit le corps qui soit malade ou ton cœur ou ton esprit. Nous savons que Dieu nous a créés et il peut tout rétablir en toi. Si tu es malade, je t'invite à te lever comme l'a fait ce paralytique, quelque part, ce boiteux, il s'est levé, il a fait l'effort, il s'est levé, il a été guéri. Amen. Dieu voit ta foi, Dieu honore ta foi, Dieu te voit te lever. S'il y en a d'autres qui veulent se lever, je vous invite à vous lever à votre place et dire, moi je veux vivre la guérison. Tu es l'éternel qui guérit. J'ai entendu ce message, tu l'as fait, Pierre a prié et nous savons que c'est le même esprit qui a guéri le boiteux qui peut te guérir aujourd'hui parce qu'il est l'éternel, il ne change pas et ce matin, il veut guérir ta vie. Approche-toi avec foi, mets ta foi en lui, crois qu'il peut affermir ta vie, qu'il peut te raffermir complètement. Nous croyons à un temps de rafraîchissement, nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur vient pour rafraîchir ta vie, te restaurer. Il est celui qui vient te raffermir maintenant comme cet homme qui a été raffermi sur ses chevilles, ses jambes. Dieu peut faire le miracle maintenant dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Alors je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut saisir par la foi la guérison maintenant dans le nom de Jésus ? Je t'invite à te lever d'un bond comme l'a fait cet homme. Seigneur, merci parce que tu vois ceux qui se lèvent maintenant et qui ont besoin de ta puissance de vie. Tu es le prince de la vie, ce texte nous dit. Tu es le prince de la vie et je crois Seigneur que tu veux communiquer la vie à tous ceux qui se sont levés ce matin. Tu connais la difficulté, la maladie qui est là et nous voulons déclarer que la maladie est vaincue par le sang de Jésus-Christ. Nous croyons que la maladie est vaincue à la croix du calvaire. Jésus a donné sa vie et a guéri nos vies. Nous croyons que dans ces meurtrissures il y a la guérison pour nos vies. Seigneur, tu viens déposer ta bénédiction sur leur vie et nous déclarons que la maladie est chassée maintenant dans le nom de Jésus. C'est avec foi que nous prions. Nous voulons marcher sur l'eau et déclarer la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons dit que ce culte est un culte de victoire. Seigneur, nous proclamons ton nom, nous proclamons ta guérison maintenant et mon cœur te remercie pour la guérison que tu opères maintenant dans le corps. Tu vois les diverses maladies, tu vois ceux qui sont atteints dans leur corps pour la maladie qu'ils ont. Tu viens guérir maintenant. Tu guéris complètement. Tu vois ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, Seigneur. Tu les bénis maintenant. Nous croyons que tu communiques la vie maintenant. Tu viens poser ta main, Seigneur, sur les corps qui sont peut-être comme boiteux, handicapés, mais tu guéris, Seigneur, et tu relèves. Tu permets que le corps fonctionne correctement. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant. Tu accordes la guérison, Père. Amen. 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 Crois. Crois que le Seigneur intervienne dans ta vie. Dis que tu ouvres ton cœur. Dis, Seigneur, augmente ma foi. Je saisis par la foi la guérison ce matin et je veux proclamer ta guérison dans ma vie. Alléluia. Oh, Seigneur, merci parce que tu bénis. Tu bénis et tu agis. Peut-être que quelqu'un a besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie pour pouvoir oser, oser, prier, oser faire ce pas de foi, d'aller plus loin. arrêter ce matin tu prends conscience et tu veux arrêter de te contenter d'amener la personne au bord du temple. Mais tu veux qu'elle rencontre maintenant Jésus-Christ et tu vas avoir le courage de prier pour les situations. Et ce matin, c'est un appel pour tous ceux qui veulent faire ce pas de plus avec Dieu, faire connaître Jésus-Christ, être un témoin comme Dieu nous invite à le faire, comme Jésus nous invite à le faire. Si tu veux être équipé de la part de Dieu, si tu veux être rempli de foi comme Pierre l'a été, être renouvelé dans ton être pour pouvoir aller plus loin dans la prière, je t'invite à te lever et dire moi je veux me lever et je veux faire me lever d'un bon pour pouvoir être de ceux qui apprennent à partager qui tu es. Je veux rendre témoignage de toi avec efficacité. Si c'est le cas, je t'invite à te lever et Dieu va t'équiper ce matin avec le Saint-Esprit, il va oeuvrer dans ta vie pour te donner de pouvoir aller au bout, de plus juste amener la personne aux bords et que tu puisses les amener vraiment dans la présence de Jésus-Christ, te connaître, connaître Jésus maintenant. Alors je vais prier maintenant pour que Dieu te bénisse. Seigneur, tu vois, tous ceux qui ont à cœur de faire connaître ton nom, qui ne veulent pas se contenter juste de pouvoir faire une bonne action mais à la bonne action associer la foi. Seigneur, tu vois, tous ceux qui veulent te partager, tous ceux qui ont à cœur de te faire connaître, je te prie Seigneur que ce soit une année de victoire pour tous ceux qui se lèvent afin qu'ils puissent être des gagneurs d'âme. Seigneur, qu'ils puissent faire connaître le bon nom de Jésus, faire connaître le nom de Jésus, l'éternel qui sauve. Seigneur, je te prie que tu puisses leur donner la sagesse, que tu puisses les conduire par le Saint-Esprit afin que dans la façon de te présenter, ils puissent te faire connaître jusqu'au bout. Donne-leur d'oser prier pour ceux qui sont malades, donne-leur d'oser combattre ceux qui sont peut-être dans l'infirmité. Seigneur, afin de pouvoir combattre dans la prière jusqu'au bout. Seigneur, et que le miracle ait lieu en ton nom. Je te prie Seigneur de les bénir, de les fortifier, faire grandir leur foi maintenant. Et Seigneur, tu vas accompagner tous ceux qui se sont levés afin qu'ils soient accompagnés par les signes et les miracles maintenant. nous croyons en Dieu qui transforme une vie. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. 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 Nous voulons prier pour un souffle nouveau sur nos vies, que le Saint-Esprit nous conduise pour savoir comment, comment prier, comment faire. Nous aspirons à toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sur ce temps de prier, sur ce temps de chant, vous pouvez prier, vous pouvez lever le nom de Jésus, vous attendre au Seigneur et Dieu va renouveler sur ta vie l'action de son esprit. Alléluia. Je n'ai pas un désir être près de toi et sentir tes bras. Amen. Tu as envoyé, Amen. Ton Fils bien-aimé pour tous, pour quiconque croit. Sainte-Esprit qui t'aime le vie, ranimant-moi ce feu pour toi. Sainte-Esprit, viens par ta vie, rafraîchis-moi et vois un souffle nouveau Sainte-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit. Père, 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 je n'ai qu'un désir rester près de toi et écouter, écouter ta voix. Oui, Père, 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 tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Père, je n'ai qu'un désir. Père, je n'ai qu'un désir rester près de toi, écouter ta voix, écouter ta voix. Père, 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 tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, m'anime en moi, ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Petit d'őorm plateau l'évit un souffle nouveau un souffle nouveau déu ground un souffle nouveau un souffle nouveau un souffle t'il s'agit tego n'est Sous-titrage ST' 501 ...